Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'une question fondamentale qu'on me demande souvent. Damien, est-ce que tu me conseilles d'abord d'acheter mon nouvel appareil photo ou d'abord de m'intéresser aux objectifs ? On n'a pas tous le budget de faire les deux en même temps. Et avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, j'imagine que la question va se poser beaucoup. Si on analyse bien le marketing des constructeurs, on voit « Prenez un magazine photo », on voit des pubs pour les nouveaux appareils photos, mais à tire-larigot, à toutes les pages, on a le dernier appareil photo de la marque qui se succède les uns derrière les autres dans les magazines. Par contre, on voit extrêmement peu de pubs pour les objectifs. C'est beaucoup moins facile à vendre. Pour autant, encore une fois, est-ce que le marketing va vous pousser à faire les bons choix ? Probablement pas. De manière générale, je conseille toujours de commencer par l'objectif. L'objectif, c'est vraiment vos lunettes en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des yeux. Vous voyez, mes yeux sont capables de voir à haute résolution. Mais si je ne mets pas mes lunettes dessus, ça ne sert strictement à rien. Et là, ça va être exactement la même chose. Veillez d'abord à avoir les bons objectifs. Quand je dis « bons objectifs », souvent ce qui est important, c'est un, est-ce que vous avez les focales qui vont vous permettre de faire des photos différentes de ce que vous faites habituellement ? Typiquement, si vous avez un objectif de kit 18-55 que vous adorez le paysage, peut-être qu'un objectif qui va proposer une vue ultra grand-angle va vous permettre de faire des cadrages et des vues que vous ne pouviez pas faire avant. Idem, si vous n'avez pas spécialement de zoom qui va au-delà de 55 mm, peut-être que le fait d'avoir des plages focales plus élevées que 55 mm va vous permettre de faire des images que vous ne faisiez pas avant. Ça peut être le cas aussi avec l'achat d'une focale fixe. Si vous n'avez pas de focale fixe, peut-être que l'achat d'une focale fixe lumineuse ou qui ouvre beaucoup, enfin, c'est la même chose, mais ce que je veux dire, c'est lumineuse. Ça peut vous permettre de faire des photos de meilleure qualité en basse lumière, mais ça peut vous permettre aussi de faire des portraits avec des bokehs extrêmement profonds auxquels vous n'aviez pas accès avant. Tout ça pour dire que l'achat d'un objectif va impacter vraiment votre photo en offrant une nouvelle focale peut-être, en offrant une meilleure qualité en basse lumière ou peut-être un bokeh plus profond ou tout simplement une meilleure netteté parce que c'est aussi beaucoup ce que certains d'entre vous recherchent, une meilleure résolution. L'objectif, il a un autre avantage, c'est qu'il va durer extrêmement longtemps. Vraiment, des objectifs, ça dure 10, 20 ans. Ce n'est vraiment pas rare de trouver des objectifs qui durent cette plage-là et même beaucoup plus. Les objectifs vintage sont là depuis des 30, 40 ans. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, un objectif, ça ne se périme pas au bout de trois ans. On n'a pas la nouvelle génération de l'objectif au bout de trois ans qui sort. Et même quand il y a des MK2, ça a été le cas chez Nikon ou chez Canon, quand il y a des MK2 de l'objectif qui arrivent, généralement, il y a très peu de différences avec la première version. C'est juste des nouvelles technologies avec la stabilisation, des choses comme ça qui vont être ajoutées, un meilleur autofocus de l'électronique en fait. Mais la partie optique, elle ne varie pas tant que ça d'une génération à l'autre. Et il faut vraiment des dizaines d'années pour que la partie optique s'améliore nettement. Bref, l'objectif, c'est un achat périn. En plus, ça ne se dévalue pas énormément. Vous avez à peu près un marché qui est assez constant. Si vous l'achetez un an après sa sortie d'occasion, cinq ans après, elle vaut à peu près le même prix. Donc, il y a beaucoup d'avantages à acheter une optique d'abord et de voir la caméra ensuite. Pourquoi voir l'appareil photo ensuite ? Parce qu'un appareil photo, en moyenne, il est renouvelé tous les deux ans. Cela veut dire que si vous, aujourd'hui, vous prenez la décision d'investir dans une optique de meilleure qualité, vous allez tout de suite voir les bénéfices, même avec votre ancien appareil photo. Mais de toute façon, vous attendez deux ans de plus, vous allez avoir encore une génération meilleure. Donc, l'appareil photo, moi, je trouve personnellement que c'est moins important. Certes, il faut le changer de temps en temps. Je ne vous dis pas de garder un appareil photo qui a dix ans d'âge. Mais il ne faut pas que cela soit au détriment des objectifs. Je vois beaucoup trop de gens qui disent « J'ai acheté le X-T20 en kit. Deux ans après, j'achète le X-T30 en kit. » Et finalement, entre les deux, vous n'allez voir quasiment aucune différence sur vos photos. Certes, vous avez un meilleur autofocus, ce genre de choses, mais cela ne va pas impacter globalement votre photo. Donc, de préférence, moi, je considère toujours que votre budget photo, si vous le prenez sur une période de cinq ans, vous devriez avoir investi 75 % de votre budget dans les objectifs et 25 % dans les appareils photos. Les appareils photos se dévaluent énormément. Je connais des gens qui prennent l'habitude d'avoir une à deux générations de retard et qui achètent toujours lorsqu'ils sont à deux générations de retard. Eux aussi, ils changent d'appareil photo. Quand vous vous passez au X-T30, eux, ils achètent le X-T20. Mais ils ont quand même progressé, mais ils ont acheté le X-T20 trois fois moins cher que vous et ils profitent des améliorations. Le X-T30, ils l'auront dans deux ans. C'est la même chose. Par contre, les optiques, c'est beaucoup plus compliqué. Cela se dévalue moins. Moi, je vous conseille en priorité de penser aux optiques et ensuite de penser aux appareils photos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais c'est un conseil qu'on me demande régulièrement et je voulais un peu filmer une bonne fois pour toutes la réponse que je fais généralement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire. C'est un sujet à débat infini. Qu'est-ce que vous, vous conseillez aux gens ? Quelle est votre stratégie à vous entre les appareils photos et les objectifs ? Pour moi, le piège principal, c'est de multiplier l'achat de mise à jour d'appareils photos qui n'apportent vraiment quasiment rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur la chaîne. Salut !